Je voudrais à mon tour remercier l'association marocaine de biologie médicale de m'avoir convié et d'avoir associé aussi la société marocaine d'hématologie à cette neuvième journée de la MBM. L'hématologie reste à mon sens la discipline par essence clinico-biologique parce que quel que soit ce dont nous nous disposons en tant que cliniciens de moyens thérapeutiques, l'évolution a été marquée depuis maintenant une vingtaine d'années par une explosion de moyens thérapeutiques dans les syndromes infoprolifératifs chroniques. Mais sans le biologiste, je suis sûr qu'on ne peut rien faire du moment qu'on ne pourra rien diagnostiquer du tout. Je voudrais aussi, si vous me permettez, dire ma joie d'être aussi avec vous et aussi remercier un grand homme qui est présent, qui m'a fait, j'ai été très, très, j'ai eu énormément de plaisir de le retrouver. Après, c'était en 87, donc on fait le calcul. J'ai eu l'honneur et le plaisir sur les bancs de la faculté d'assister à ces cours. Et je m'en rappelle encore une fois, j'ai énormément appris, je me rappelle ces cours des moustaches. Et donc j'ai appris les moustaches avec Sarah Marie et donc je tiens à lui rendre honneur aujourd'hui. Alors, comme Bouchara l'a dit, j'ai essayé de parler des aspects cliniques et thérapeutiques en focalisant énormément sur la thérapeutique parce que c'est notre pain quotidien. Mais je vais essayer aussi de développer certains aspects cliniques des syndromes lafo prolifératif chronique qui, qui l'a bien montré tout à l'heure, est un groupe de pathologie extrêmement hétérogène, très disparate, avec énormément d'entités et qu'il est difficile de pouvoir tout réunir en une seule présentation et de parler de la clinique et de la thérapeutique parce que les choses ont énormément évolué et que chaque entité maintenant a un profil clinique et des aspects thérapeutiques très, très différents. Alors, je vais me focaliser, si vous me le permettez, sur ce qui est, ce qui nous relie dans les syndromes lafo prolifératif chronique, c'est-à-dire ces entités-là qui vont avoir une expression sanguine et qui vont se laisser miser à un certain moment ou au moment du diagnostic. Mais je vais surtout parler de la leucémie lafo prolifératif chronique qui représente une bonne partie de ces syndromes lafo prolifératif chronique avec, si vous m'avez aussi cité tout à l'heure, cet aspect disant préleucémique, pré-LLC qui sont les lymphocytoses B monoclonales et puis après je parlerai un petit peu des lymphomes folliculaires, donc je n'aborderai pas tout le reste qui soit B ou T. ça prendrait énormément de temps. Voilà, alors très rapidement sur le point épidémiologique, si on voit un petit peu la répartition de l'infoprolifération mature, donc on élimine tout ce qui est l'infoprolifération à précurseur, les laissés milieux entre autres. Et si on se focalise sur tout ce qui est mature, donc on voit un peu que les lymphomes B à grandes cellules représentent quasiment 35 à 40% de ces lymphoproliférations chroniques et vient en second lieu la leucémie lymphoïde chronique et puis les lymphomes folliculaires. Alors le myelome multiple se laissémise très rarement. La leucémie à plasmocyte est quelque chose d'extrêmement rare et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à traiter et excusez-moi le terme, c'est vraiment très chiant à traiter. Donc du coup, je parlerai des deux entités, la LLC et le lymphome folliculaire pour lesquelles il a été pu, on a pu faire énormément de progrès tant sur le plan diagnostique que sur les identifications des facteurs pronostiques et aussi sur le plan thérapeutique avec des survies, vous allez le voir quasiment, qui se rapproche un peu de la population générale. Voilà, donc c'est des pathologies qui sont des pathologies, alors le graphique de gauche est inversé, enfin les deux sont inversés mais bon, croyez-moi c'est des pathologies de l'adulte et très peu d'enfants vont développer des syndromes lymphoprolifératifs chroniques, donc je ne reviendrai pas dessus. Alors, pour parler un peu de la LLC et de son précurseur qui est le MBL, alors je ne devrais pas revenir sur les définitions, la LLC c'est une prolifération B, enfin l'infocyte R B monoclonale avec plus de 5000 lymphocytes dans le sang et qui persiste pendant au moins trois mois avec un matites supérieur ou égal à 4. Si vous voulez, on pourrait revenir tout à l'heure sur le matites A3 et on pourrait discuter comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une LLC avec un matites A3 et le reste des syndromes lymphoprolifératifs chroniques et son versant, mettant purement ganglionnaire qui est le lymphome lymphocytique où il y a des adénopathies ou une splenomégalie ou une atteinte extra-médulaire mais il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'hyperlyphocytose, le taux de lymphocytes est inférieur à 5000 et il n'y a pas d'infiltration médulaire. Donc c'est ce qui fait la différence. Par contre, le profil immunophénotypique est exactement le même, c'est le même type de cellules et on les traite exactement de la même façon, s'il y a une indication à traiter un lymphome lymphocytique ou à traiter une LLC. Alors les lymphocytoses B monoclonales, c'est des lymphocytes monoclonaux aussi mais avec un taux qui reste inférieur à 5000 et il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas de spénomégalie, il n'y a pas de signe évolutif, il n'y a pas d'extension médulaire, il n'y a pas de cytopénie auto-immune, donc tout ce qui peut caractériser à un certain moment la LLC et puis il y en a plusieurs types, la plus fréquente étant ce qu'on appelle le CLL type qui a le même profil immunophénotypique que la LLC, le même profil cytogénétique et moléculaire que la LLC et pour lequel on peut différencier entre ce qu'on appelle le low count où les lymphocytes B monoclonaux ont un taux inférieur à 500 et ce qu'on appelle le high count où c'est entre 500 et 4900 et la différence est importante à préciser parce que les low count n'évoluent quasiment jamais vers une LLC alors que les high count peuvent évoluer vers une LLC et à ce moment-là devoir être traités à un certain moment. Voilà donc un peu le papier Princeps qui a mis en évidence que les MBL est un précurseur de la LLC sur, vous voyez un peu, 77 000 adultes qui étaient en bon état pour qui on avait fait un prélèvement qu'on avait suivi pendant à peu près 6 ans et 45 patients, enfin 45 sujets de ces cas, des 77 000 ont à un certain moment développé la LLC et quand on est revenu au prélèvement qu'on avait fait, on avait trouvé, on a trouvé, on a pu mettre en évidence une MBL. Donc maintenant c'est admis que le MBL est un état précurseur de la LLC et c'est des états qui sont maintenant assez discutés et on trouve énormément de papiers par rapport à ça, que ce soit dans le milieu multiple avec les M-GUS, que ce soit dans les milieux dysplasies avec les cytopénie de signification indéterminée ou même dans certains lymphomes ou dans certains lymphomes T où il y a des états précurseurs qu'on a pu mettre en évidence et pouvoir suivre pour détecter une éventuelle évolution vers un véritable syndrome lymphoprolifératif chronique. Alors ces MBL représentent à peu près 3 et 4% de la population générale, c'est plutôt les hommes que les femmes, comme d'habitude dans tout ce qui est cancérologique malheureusement, et que son incidence augmente avec l'âge et puis on a pu suivre des patients qui sont, enfin des patients, des gens qui sont apparentés à des patients avec LLC, on a trouvé qu'à peu près 13% de ces gens-là qui sont apparentés à des patients avec LLC avaient une MBL. Ce qui veut dire que le risque de développer une LLC chez les apparentés de patients suivis pour LLC est beaucoup plus important que dans la population générale. Alors, quelles sont les caractéristiques un petit peu de ces MBL ? Je vous ai dit qu'ils ont dans le CLL type exactement le même profil phénotypique mais ils ont également le même profil cité génétique en moléculaire et vous voyez un peu, alors si je vois ça, c'est comment est-ce qu'on bouge ce truc ? Voilà. Donc vous voyez un petit peu sur tout ce qui est anomalies chromosomiques, la délaissance 13Q qui est la plus fréquente et retrouvée dans quasiment 40% des LLC, on retrouve la même chose dans les MBL. La délaissance 17P, bon il y en a très peu parce que c'est des patients qui sont à très haut risque de développer une LLC de haut risque, donc il y en a très peu, mais par contre la trisomie 12 aussi qui est caractéristique de la LLC on trouve quasiment la même chose et les mutations des gènes, des chaînes lourdes des immunoglobulines de la même façon, c'est retrouvé quasiment de la même façon que pour les LLC. Et vous voyez un peu sur le plan évolutif, alors je vous ai mis un peu sur le graphique de gauche les évolutions ou la survie des patients qui ont un MBL de type CLL où ils ont une évolution qui est extrêmement intéressante avec des survies qui sont, enfin, une évolution jusqu'au moment où ils vont développer une LLC qui est relativement longue alors que les patients qui ont des MBL non-CLL type ont une évolution beaucoup plus rapide et cette évolution des MBL va dépendre aussi du taux de lymphocytes monoclonaux où les patients qui ont un taux très élevé, les high counts et véritablement le pourcentage des patients qui ont un taux de lymphocytes un peu plus élevé avec des lymphocytes qui sont aux alentours de plus de 4000 évoluent beaucoup plus rapidement vers une LLC que les autres patients. Voilà. Cette évolution aussi va dépendre aussi des anomalies moléculaires et cytogénétiques et les patients qui vont avoir un MBL high count avec des anomalies cytogénétiques développent aussi très rapidement une de ces 1000 infoïdes chroniques que ceux qui sont de faibles, enfin, les léocentes et en plus sans anomalies cytogénétiques ou moléculaires. Maintenant pour revenir un petit peu à l'ALC, donc je ne veux pas reparler du diagnostic. Le diagnostic est purement cytologique et immunophénotypique et j'ai tendance à dire que c'est quelque chose d'extrêmement simple à diagnostiquer, c'est effectivement le cas. Vous avez une cytologie typique, un immunophénotypage typique et le diagnostic de l'ALC est posé de façon extrêmement simple et extrêmement rapide. Epidémiologiquement, c'est la première leucémie dans le monde et représente dans tous les lymphomes quasiment 20% de toutes les proliférations de lymphoïdes et vous voyez en France, il y a quasiment 4000 nouveaux cas par an et parmi ces 4000 nouveaux, enfin, et en France chaque année, il y a 6000 patients qui sont traités, sachant que quasiment le tiers des patients avec une LSC ne seront jamais traités et que le tiers, le deuxième tiers va être traité après une certaine durée de surveillance et puis le troisième tiers va être traité au diagnostic. C'est le classique camembert des trois tiers. Alors revenons maintenant un petit peu, si vous voulez, au Maroc et de la problématique qui se posent chez nous par rapport à l'épidémiologie de la leucémie lymphoïde chronique. Nous avons dans nos services cliniques certaines données épidémiologiques qui ne sont forcément pas représentatives. Si on veut revenir un petit peu au registre de cancer du Grand Casablanca, la problématique qui se pose, c'est qu'on n'a pas d'identification de la leucémie lymphoïde chronique comme étant une pathologie à part. Comme vous le savez, le registre du Grand Casablanca est basé essentiellement sur l'histopathologie, alors que la LSC n'est quasiment jamais diagnostiquée sur de l'histopathologie, plutôt sur de la cytologie et de l'immunophénotypase, ce qui fait qu'il y a énormément de patients qui sautent. Deuxième point, quand on rentre un petit peu sur la répartition des pathologies lymphoïdes, vous voyez très bien ici, par exemple, le sémi-lymphoïde qui, à mon sens, ne veut absolument rien dire, ou bien lymphomélochkinien. Bon, la LSC est maintenant classée dans les lymphomélochkiniens et pas dans les leucémies lymphoïdes. Leucémie n'est qu'un terme purement nosologique pour dire qu'il y a des cellules anormales dans le sang. Point final. Quand on revient à la nosologie du terme leucémie, le cause, et il y a donc ces globules blancs, beaucoup de globules blancs dans le sang. Ça ne veut absolument rien dire. Si on met le sémi-lymphoïde dedans, c'est parti. Donc on n'a jamais pu tirer de renseignements précis sur quasiment toutes les pathologies dont le diagnostic n'est pas histopathologique en hématologie, à partir du registre du Grand Casablanca. C'est sûr que si on revient, par exemple, sur la maladie de Hodgkin, il n'y a pas de problème. La maladie de Hodgkin, c'est les anatomopathologistes et personne d'autre. Donc le myelome multiple, si on revoit un petit peu sur les données qui sont rapportées dans le registre du Grand Casablanca, ce n'est pas ce qu'on voit quotidiennement. Donc ça pose énormément de problèmes au niveau hématologique. Ça a donné énormément de renseignements pour les tumeurs solides, mais très peu en hématologie. Alors, je vais revenir un peu sur certains éléments dans le service. Vous voyez un peu, nous avons à peu près 11% parmi toutes les proliférations l'infoïdes, qu'elles soient B ou T, qui sont des LLC. Donc vous voyez à peu près sur 600 patients, ça c'est un travail qui a été fait par le professeur Ksar entre 2009 et 2014. Et sur les 600 patients, on avait à peu près une soixantaine de patients qui avaient une leucémie l'infoïde chronique. Et quand on revoit un petit peu sur le plan international, vous voyez, c'est 1,2% des cancers. C'est beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est une incidence de 3,6 cas par 100 000 habitants chez l'homme, un peu moins chez la femme. Et c'est une pathologie des sujets âgés. Et c'est quelque chose que moi, quand je fais le cours sur la LLC, une notion que je donne toujours aux étudiants, c'est que ça n'existe pas chez l'enfant. Donc, pour revenir tout à l'heure à ce que disait Bill McKee, quand on a une hyperlymphocytose chez l'enfant, il faut penser à tout ce que vous voulez. Ce n'est pas grave, mais jamais une LLC. Sur le plan évolutif, vous voyez la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Le décès, c'est 12 ans plus tard en moyenne. Ce qui revient à 82 ans, c'est quasiment l'espérance de vie dans les pays occidentaux, un peu moins, je veux dire. Mais c'est quelque chose qui est en elle-même rarement létale très rapidement. Et puis, vous voyez, la médiane de survie, enfin, la survie à 5 ans est 90%, ce qui reste une maladie facilement, je ne dirais pas guérissante parce que ça ne guérit pas, mais facilement traitable, si vous me permettez. Et vous voyez très bien ici que les évolutions, quelle que soit la tranche d'âge qu'on prend, en fonction des périodes sur 20 000 patients hollandais, vous voyez un peu l'amélioration en fonction des périodes des patients avec l'amélioration de la survie et du pronostic des patients qui ont été traités par une LLC. Et on a tendance maintenant à nous rapprocher un peu de l'espérance de vie de la population générale. Alors nous, comment est-ce qu'on prend en charge une LLC ? Alors, je ne vais pas revenir un peu sur la clinique, mais bon, très rapidement, on a tendance à voir classiquement un patient avec, en génération, une hyperlymphocytose ou bien avec des adénopathies. Ces adénopathies sont classiquement décrites comme étant des adénopathies bilatérales, symétriques, non compressives, non inflammatoires. C'est tout ça ce qu'on a appris à la faculté et qui reste toujours d'actualité. Et puis la classification est une classification extrêmement simple et une classification extrêmement très simple. C'est la clinique, c'est-à-dire les mains et une numération. Et donc, on classe toujours les patients selon la classification de Binet qui a été publiée en 81 et qui dépend du nombre de ganglions, enfin des aires ganglionnaires, excusez-moi, du taux de plaquettes et du taux d'hémoglobine. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place. Et cette classification a toujours la valeur pronostique qu'elle avait en 81, même à l'ère de tout ce que vous voulez comme thérapeutique actuelle, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit l'immunothérapie, que ce soit les thérapies ciblées, que ce soit les carticelles, les bis spécifiques, ce que vous voulez. Alors, en général, les patients qui sont classés A ou, enfin, stade A ou B de Binet ne sont pas traités à moins qu'ils aient des signes d'évolutivité que tu vois ici en dessous. Et les patients qui sont classés Binet C, c'est-à-dire qu'ils ont ou bien moins de 10 d'hémoglobine ou bien moins de 100 000 plaquettes sans traiter au diagnostic. Ce qui fait qu'on revient au classique camembert au 3 tiers. Alors, quand on a un patient qui a une NLC, le bilan qu'on fait est un bilan qui est extrêmement simple dans sa partie, mettant clinico-radiologique, si vous voulez, ou clinico-biologique et biologique-radiologique, enfin, biologie un peu plus compliquée. Donc, vous voyez un peu sur le plan clinique et radiologique, on ne fait quasiment rien du tout. Donc, on ne fait pas de scanner, on ne peut pas faire même d'échographie, il n'y a aucun souci à faire par rapport à ça. On ne fait pas de myélogramme ni de biopsie ostéomédulaire, à moins qu'on ait des cytopénies qui nous paraissent un peu bizarres, des thrombopénies, des anémies qui n'ont pas l'air d'être auto-immunes, mais qui ne répondent pas à un traitement corticoïde éventuellement. Par contre, ce qui est essentiel, c'est tout ce qui est cytogénétique et moléculaire. Et ça, on ne peut pas actuellement, au jour d'aujourd'hui, prendre en charge un patient qui a une leucémie l'info chronique sans aller lui faire une fiche avec la recherche d'une 17P, au minimum une 17P ou une 11Q à la limite. Alors, la 13Q ou la 13MI 12 n'ont pas d'impact pronostic, donc on s'en fout quasiment. Mais la recherche de la 17P et de la 11Q est quelque chose qui reste essentiel parce que son impact, on verra tout à l'heure, son impact pronostic est important. Deuxième chose, les patients qui ne sont pas délétés 17P, il faut absolument, par NGS, aller chercher des mutations du gène TP53 parce qu'il y a 30% des patients qui ne sont pas délétés mais qui sont mutés TP53. Et ces patients-là ont le même pronostic que s'ils étaient délétés 17P. Donc, le NGS est aussi important, à la fois pour la recherche d'une mutation TP53 et pour la recherche d'une éventuelle mutation ou non-mutation du gène des chaînes lourdes des immunoglobulines dont le pronostic est aussi important et qui répondent très mal à de la chimiothérapie ou de l'immunochimiothérapie. Donc, voilà un petit peu ce qui est essentiel dans le bilan d'un patient avec une LLC et qui a un impact pronostic très important. Vous voyez un peu comment on classe les patients. Alors, si on prend par exemple la courbe du bar avec un très haut risque, alors un très haut risque, c'est simple, c'est entre 7 et 10. Alors, si vous prenez par exemple 7 et 10, ça fait un TP53 muté ou anormal, un gène IGVH qui n'est pas muté et vous prenez par exemple un patient qui a plus de 65 ans, ce qui fait qu'il y ait l'âge des patients qui sont le plus souvent touchés. Et on trouve un score à 7 et qui a une survie qui est à 25% à 5 ans. Par contre, si vous avez un patient qui n'a aucun risque ou un seul point, on se retrouve avec une survie globale à 5 ans qui avoisine les 90%. Donc, le gap est extrêmement large entre un patient qui a un haut risque, qui est muté TP53, non IGVH, non IGVH muté et qui a 65 ans par exemple, et un patient qui n'a pas ces facteurs de risque. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est extrêmement important parce que l'impact sur la survie du patient est extrêmement important derrière. Alors, maintenant pour revenir un petit peu à l'importance de la cytogénétique et de la biologie moléculaire dans la prise en charge de la LSC, je vous ai mis un peu le papier Préenceps qui a montré l'importance de la fiche au moment du diagnostic de la LSC qui a été publié en 2000 par Dorner sur le New England et qui a montré que les patients qui étaient délétés de 17P traités par chimiothérapie simple et qui, même par amine de chimiothérapie, les choses sont quasiment les mêmes. Vous voyez qu'ils ont une médiane de survie de 12 mois. C'est-à-dire que la moitié des patients vont se casser la gueule au bout de 12 mois quand ils sont délétés au muté TP53. C'est pour ça que maintenant, c'est extrêmement important dans la prise en charge de ces patients-là. Le profil mutationnel est aussi important mais ça ne rentre pas au jour d'aujourd'hui dans la prise de décision quant au traitement des patients. Vous avez énormément de gènes qui sont mutés, le gène ATM dans la 11Q par exemple, le TP53 dans la 17P, le Notch1, le SF3BA et tout ça. Alors, maintenant sur le plan thérapeutique, on a à notre disposition une panoplie de médicaments qui sont actuellement disponibles. Ce que je vous ai mis en rouge, c'est ce dont on dispose au Maroc. Donc on a de la chimiothérapie, donc il n'y a pas de soucis. On a des antichormonoclonoles, le rétiximab ou l'obinutizimab qui est au fait du rétiximab humanisé. On a les inhibiteurs de la brutanthyrrhizone kinase et on a des inhibiteurs du BCL2. Donc c'est quasiment les grands médicaments dont on dispose et qui permettent un peu d'indiquer des traitements. Alors, il reste certains autres médicaments, les anticorps bospécifiques, les carticels et tout ça, dans tous lesquels ne sont pas indiqués en première ligne et qu'on peut utiliser éventuellement à la première ou à la deuxième roche. Alors, comment est-ce qu'on traite ? On traite en fonction de ce que je vous ai dit comme étant facteur pronostique. La première des choses, c'est les anomalies TP53 et c'est la première chose qu'on voit. Si le patient est muté TP53 ou délété 17P, on a des indications de traitement. Alors, je vous ai mis ici les recommandations qui ont été publiées dans l'American Journal of Hematology l'année dernière. Et puis ici, les recommandations françaises du philo qui sont exactement la même chose avec certaines différences, mais vraiment très minimes. Donc, très rapidement pour passer un peu sur les indications de l'immunochimiothérapie, c'est-à-dire, en gros, rituximab, chimiothérapie en général, fluide arabine, cyclophosphamide et ou bien bendamistine. Et donc, ces patients-là, si on prend un groupe de patients qui est bien sûr non-muté TP53 avec une mutation IGVH, ces patients-là vont pouvoir bénéficier d'une immunochimiothérapie qui est un traitement de durée fixe, grosso modo 6 mois. Et moi, je n'ai rien fait. Moi, je l'ai encore ici, donc je peux continuer. Donc, du coup, ces patients-là, si on les regroupe tous, on peut pouvoir guérir, en gros, 25% des patients. Alors, je dis bien guérir parce que, je ne sais pas si vous le voyez. On a, à un certain moment, après 10 ans, un plateau qui se maintient. Donc, vous voyez très bien, après 10 ans, on a un plateau qui se maintient pour ces patients-là. Et si on poule tous ces patients-là, 25% de ces patients-là sera entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, même plateau ou pas plateau, qui vont être guéris. Donc, voilà un peu pour passer sur ces patients-là qui ne sont pas mutés TP53, IGVH mutés, et qui peuvent, pardon, j'ai oublié de le dire, qui peuvent supporter la chimiothérapie. Ça, c'est un élément essentiel aussi. Alors, maintenant, venons-en à une nouvelle thérapeutique qui a été mise à notre disposition. Deux grands groupes. Les inhibiteurs de la breton-thyrésine kinase, alors je suis désolé, je ne vous ai pas mis un petit peu la physiopathologie de la prolifération de la leucémie de la feuilleté, mais en résumé, il y a deux grandes voies. La voie du BCR et la voie du BCL2. Alors, la voie du BCR qui inclut la breton-thyrésine kinase, et on a pu mettre à disposition des cliniciens plusieurs inhibiteurs de la breton-thyrésine kinase, dont le chef de file est ce qu'on appelle l'hybrutinib, et puis la voie du BCL2 avec un inhibiteur du BCL2 qui est le venetoclax. Alors, si vous vous rappelez un petit peu, les patients qui étaient avec des anomalités P53 qui avaient une médiane de survie quasiment à 12 mois, avec l'hybrutinib, on a des PFS à 4 ans de 80% et une survie globale à 4 ans de 88%, c'est dire un peu le progrès qui a été réalisé pour ce genre de patients. Effectivement, il y en a très peu, il y a quasiment, en gros, en moyenne, il y a 10% des patients qui vont avoir des anomalités P53, mais pour ces patients-là, on a pu faire un progrès extrêmement important dans leur traitement. De la même façon, ces patients, l'hybrutinib, maintenant, on a l'acalabrutinib et les anibrutinib au Maroc, c'est des inhibiteurs de BTK qui sont de deuxième génération, qui sont toujours non-covalents. Maintenant, il y a les covalents qui vont venir aussi, qui ont un autre profil et un autre mode d'action particulier, et surtout des effets secondaires qui sont beaucoup moindres, mais en gros, c'est toujours les mêmes résultats, et vous voyez très bien ici que les patients qui sont mutés TPC-C3 ont une survie aux alentours de 80% à 4 ans. Alors, je vous ai mis ici un peu les résultats thérapeutiques, où vous prenez ici tous les patients qui sont mutés TPC-C3, vous voyez un peu sur l'un aux alentours de 75 à 76 à 80% de PFS à 5 ans. Alors, maintenant, les patients qui ne sont pas sans anomalie TPC-C3, avec des IGVH mutés, et un des éléments essentiels aussi qu'on peut prendre en considération et pour lesquels la cytométrie en flux apportent un plus extrêmement important, parce que ça va, et j'en suis sûr, rentrer dans les mœurs, c'est dans la pratique clinique quotidienne, c'est de guider cette thérapeutique en fonction de la maladie résiduelle, et la cytométrie en flux va nous permettre d'identifier cette maladie résiduelle, d'autant plus que dans la LLC, contrairement à la leucémie aiguë ou dans le myelome multiple, on n'a pas besoin d'une profondeur très importante, un taux à 10-4 est suffisant pour dire que c'est une maladie résiduelle négative dans la LLC. Et donc vous voyez, en fonction de la maladie résiduelle aussi, il y a extrêmement important, alors je reviendrai, je voudrais revenir ici sur cette différence entre l'immunochimie-thérapie et l'association Ibrutiniv-Venetoclax, là aussi la différence est extrêmement importante pour les patients qui ne sont pas mutés, ou qui ne sont pas délétés 17P ou qui ne sont pas mutés, par contre quand on revient aux patients qui sont mutés et GVH, les résultats entre l'immunochimie-thérapie et les nouveaux traitements sont quasiment identiques. Je vais passer sur ça. Mais alors ? Je finis ? Je viens de commencer le folliculaire. Alors j'ai passé très rapidement, je ne vais pas revenir un peu sur la... J'ai passé très rapidement sur ça. Le folliculaire se le sémise très rarement, il y a quasiment moins de 10% des patients qui sont avec un lymphombe folliculaire qui vont se le sémiser. Et ces patients-là, dans tous les cas, ont un traitement quasiment identique. Alors les facteurs pronostiques, je ne reviens pas dessus, je passe très rapidement. Il y a des facteurs pronostiques, on a le FLIPI et le FLIPI2, le premier avant le rétuximab, le deuxième après le rétuximab, mais qui donnent les mêmes résultats. Maintenant, il y a un facteur pronostique qu'on appelle le M7 FLIPI, qui prend en considération les anomalies de cette gène et qui a aussi un impact pronostique. pour vous dire seulement que l'introduction du rétuximab, que ce soit dans la LLC, le lymphombe par les grandes cellules, le lymphombe folliculaire, le lymphombe du moteur, de la même façon, on voit très bien que la courbe de survie va faire un saut au moment de l'introduction du rétuximab dans les années 98-99. Donc, les anticorps monoclonaux ont apporté un plus et qui fait que ces patients-là vont pouvoir bénéficier d'un traitement un petit peu plus efficace. Alors, pour passer encore très rapidement, on a stratifié les patients en fonction du stade et du volume tumoral, si vous voulez. Alors, les patients qui ont un stade localisé à 1 et 2 en général, ou bien c'est de la radiothérapie, ou bien c'est de la surveillance. Je vais passer sur ça. Alors, les patients qui ont des stades diffus, à ce moment-là, on voit si les patients sont asymptomatiques ou symptomatiques, une forte masse tumorale ou pas. Mais en général, j'ai essayé de me focaliser sur les patients qui ont un stade 3 et 4, forte masse tumorale et symptomatique, ce qui fait la majorité des patients. Alors, ces patients-là, je vais passer sur ça, ce n'est pas important. Ces patients-là, on a plusieurs façons de les traiter. Luminochimiothérapie, donc vous avez énormément de protocoles qu'on a mis en place. Celui qu'on utilise, nous, c'est le protocole français qu'on appelle le protocole Prima, qui va mettre de la chimiothérapie d'induction plus de l'entretien. Et cette chimiothérapie, avec de l'entretien, a montré cette efficacité sur la survie sans événements, mais pas sur la survie globale, parce qu'elle est identique dans les deux bras. Maintenant, on peut changer l'anticorps monoclonal, passer du ritiximab à l'obinutizimab, qui est un anticorps qui est humanisé avec un petit grain en nez en survie sans événements, mais toujours pas en survie globale. Et puis après, je vais vous parler de la maladie résiduelle, voici un peu les courbes en fonction de l'obtention ou non d'une maladie résiduelle. Les courbes en fonction de l'obtention d'un PET négatif ou la persistance du PET positif en post-induction. Donc, les PET aussi, en post-thérapeutique, a un intérêt pronostic majeur. Et puis après, ce qu'on appelle le chemo-free, c'est-à-dire un traitement sans chimiothérapie, avec, je vous ai mis un peu ici un essai qu'on appelle Relevance qui utilise l'analidomide plus le rituximab et qui a été comparé au R-SHOP, c'est-à-dire de l'immunochimiothérapie. Et vous voyez que les courbes sont quasiment identiques en PFS et en survie globale. Et je crois que j'ai fini. Voilà. J'ai fini.